Pour vouloir avoir des clients pour son business, il va falloir un minimum de visibilité. C'est de là que tout commence. Je vais donc vous expliquer la stratégie pour faire augmenter la visibilité de son compte Instagram en partant de zéro. On va parler aujourd'hui d'algorithmes, d'engagement, de valeurs et d'optimisation de comptes. Avant de commencer, je vais te demander dans un premier temps de t'abonner pour suivre tous les contenus qui vont arriver et surtout de rester jusqu'à la fin car j'ai un bonus à te partager. C'est parti, on commence ! Alors tu as sûrement déjà essayé de te lancer sur Instagram, tu as posté du contenu mais sans jamais réellement avoir de résultats flagrants ou peut-être que même tu ne t'es jamais vraiment lancé et tu as peur de le faire. Parce que oui, Instagram ça demande du travail, il ne suffit pas simplement de poster pour poster, il va falloir être régulière et t'investir dessus mais surtout avoir une stratégie claire pour développer ton compte. Ici, il va falloir que tu puisses te dire que l'algorithme Instagram n'est pas du tout ton ennemi mais au contraire que tu vas pouvoir l'utiliser à ton avantage pour qu'Instagram montre des contenus à de nouvelles personnes en continu. Parce que développer un compte Instagram qui génère de nouvelles personnes de manière continue chaque jour, chaque jour pour qu'on puisse te découvrir, c'est tout à fait possible. Parce que le but de l'algorithme d'Instagram pour t'expliquer les choses de manière simple, c'est de faire augmenter le temps moyen que nous en tant qu'utilisateurs on passe sur Instagram. Du coup, si toi tu crées du contenu qui va être intéressant pour une personne cible et sur lequel les personnes passeront beaucoup de temps sur le contenu dessus, l'algorithme Instagram te mettra de plus en plus en avant. Donc ça deviendra clairement ton meilleur ami. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer sur Instagram, c'est tout à fait possible de développer sa communauté dessus. L'objectif premier doit donc être de créer du contenu intéressant pour ta cible. En fait, si tu veux, quand tu vas poster un contenu, lorsque tu vas le poster, Instagram va le montrer uniquement à 10% de tes abonnés. Si ces 10% de tes abonnés ont apprécié ton contenu, l'ont liké, l'ont partagé, l'ont regardé, Instagram va montrer ton contenu à des personnes autres que tes abonnés grâce au hashtag sur Explorer par exemple. Et c'est auprès de ces personnes-là que tu vas pouvoir développer ta visibilité. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir justement générer de nouvelles personnes. et qu'on va pouvoir te découvrir. Donc la première chose à faire, tu l'auras compris, c'est de définir ta cible. En tout cas, si tu ne l'as pas compris, je te le dis là. Premièrement, définir ta cible. Ta cible, c'est les personnes que tu vises sur Instagram. En tant que marque, en tant qu'entreprise, tu ne peux pas viser tout le monde. À qui tu vas t'adresser ? Donc là, tu vas devoir justement définir ton client cible. Qu'elle agit là ? Est-ce que c'est une femme, un homme ? Quels sont ses besoins ? Quels sont ses goûts ? Quels sont ses centres d'intérêt ? Il faut que tu connaisses ton client cible de la manière la plus précise possible. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu connais vraiment bien ton client idéal, ta cible, qu'est-ce que cette cible aime voir sur Instagram ? Qu'est-ce qu'elle consomme au quotidien ? Encore une fois, il faut que ça reste dans ta thématique. Quand je parle de ton client cible, lorsque tu veux chercher qu'est-ce qu'il consomme au quotidien, mais ce sera dans ta thématique. Par exemple, si ta thématique, c'est le sport, qu'est-ce qu'il regarde comme contenu au quotidien basé sur le sport ? Donc, est-ce que ta cible aime les tutos concrets ? Est-ce qu'elle aime plutôt les story time ? Est-ce qu'elle aime les infographies ? Donc, pose-toi réellement ces questions, car plus ta cible aimera ton post, plus tu auras un effet boule de neige sur ta visibilité et plus tu te développeras. Parce qu'encore une fois, pour rappel, plus un post est apprécié, plus les utilisateurs vont rester sur ton post. Et si les utilisateurs restent longtemps sur ton post, ou le like ou le partage, Instagram va le montrer à de plus en plus de monde. Et c'est vraiment ça l'objectif, le fait de développer, de décupler toute sa visibilité. Et là, du coup, tu vas me dire, mais ok, mais moi, comment je fais pour savoir ce que ma cible aime ? Tout simplement, tu peux déjà dans un premier temps analyser sur Instagram ce que ta cible, ton client idéal suit déjà. Peut-être que ça se trouve que ta cible, c'est une personne qui ressemble à un de tes proches, à ta maman ou même à toi-même. Donc, du coup, tu regardes un petit peu comment elle consomme sur Instagram, les comptes, ce qu'elle aime. Mais il faut savoir aussi que le meilleur moyen pour savoir ce que ta cible aime, sera de tester de nouvelles choses sur ton propre compte, sur ton compte avec ta thématique. Tu testes de nouveaux formats, tu testes de nouvelles approches, de nouvelles stories. Fais des sondages, demande directement ce que les personnes qui te suivent déjà aiment regarder. Parce que si ces personnes-là aiment regarder certaines choses, eh bien, il sera fort, très fort probable que d'autres personnes aimeront également les mêmes choses que ce que les personnes aiment déjà sur ton compte. Je ne sais pas si tu as compris mon raisonnement. Enfin bref. Première chose à faire, c'est de définir ta cible. Ensuite, seconde chose à faire, sera de te créer un calendrier éditorial pour attirer de nouvelles personnes et les convertir. Un calendrier éditorial, en fait, c'est tout simplement un calendrier où tu vas indiquer ce que tu vas poster, ce que tu vas publier chaque jour. Le calendrier éditorial, c'est obligatoire quand on veut se lancer, quand on veut créer un compte qui va générer de la visibilité. Parce que déjà, premièrement, ça va te permettre, toi, de ton côté, de t'organiser en avance pour la création de ton contenu. Parce que la création de contenu, ben voilà, ça prend du temps. Tu l'as peut-être déjà un petit peu vu. Ça demande du temps, de l'énergie. Quand on ne prévoit pas à l'avance, ben du coup, on ne publie pas ou alors on oublie ou alors on zappe et du coup, ben forcément, dès que tu zappes un jour, ben du coup, tu as du mal à revenir dessus. Donc, le but ici, c'est vraiment d'être organisé dans un premier temps. Chaque semaine, tu planifies ton contenu en avance. Ensuite, ton calendrier éditorial, ça va vraiment te permettre aussi de définir ta ligne éditoriale pour varier tes contenus. Parce qu'en fait, ta ligne éditoriale, c'est tout simplement le contenu, enfin, les thématiques que tu vas traiter sur ton compte Instagram. Parce que même si toi, ta thématique, c'est une thématique bien précise comme par exemple le sport, ben dans cette thématique-là, tu vas avoir des sous-thématiques comme par exemple l'alimentation, le fait de faire du cardio ou je ne suis pas du tout forte en sport. Donc, je ne sais pas vraiment ce que tu pourrais faire, mais ce sera des sous-thématiques que tu vas pouvoir faire par rapport à cette grosse thématique-là. Et ça te permettra justement de temps en temps de parler de sujets qui vont diverger, mais toujours en accord avec ta thématique générale. Donc, jamais sortir de la thématique que tu traites. Et donc, du coup, ça te permettra de varier ces contenus-là pour avoir des contenus toujours intéressants. Parce que si sur ton compte Instagram, tu parles tout le temps, tout le temps, tout le temps du fait de développer des abdos par exemple, ben à un moment donné, voilà, ça peut être de plus en plus ennuyant. Donc, le but, c'est vraiment de développer tes thématiques. Mais tout en restant clair dans ta thématique principale. Ensuite, ton calendrier éditorial, ça va aussi te permettre de définir les contenus. Donc, les trois types de contenus qu'il doit obligatoirement y avoir sur ton compte Instagram, peu importe la thématique que tu traites. En fait, les trois types de contenus, ce sont des contenus qui sont très importants d'avoir sur son compte Instagram qui vont te permettre d'attirer de nouvelles personnes, de les engager et de les convertir. Pour ces trois types de contenus, on a le premier que l'on appelle du coup le contenu viral. En fait, le contenu viral, c'est le contenu qui va te permettre d'attirer de nouvelles personnes vers ton compte Instagram. parce qu'en fait, c'est un contenu qui va être à forte valeur ajoutée, tendance et qui va justement faire venir d'autres personnes, d'autres personnes que tes abonnés que tu as actuellement. Et au début, il faut vraiment miser sur ce type de contenu que l'on appelle le contenu viral pour développer son compte Instagram. Donc, ce sera les réelles tendances avec des musiques tendances que tu peux trouver, des mèmes, tu sais, des mèmes drôles, par exemple, sur ta thématique à toi, des citations inspirantes sur toujours ta thématique à toi, en fait, du contenu facilement consommable, qu'on consomme facilement et qui va générer de l'interaction, tu vois, qui va être soit drôle, soit tendance, mais qui sera facilement consommable, qu'on va regarder rapidement, qu'on va lire rapidement et qu'on va pouvoir facilement avoir une réaction sur ce contenu-là. Et en général, ce type de contenu, ce sont les contenus qui sont rapidement likés, commentés et le but, c'est que tu puisses justement essayer de, en tout cas, essayer, puisque c'est dur de créer des contenus viraux pour générer justement de nouvelles personnes sur ton compte Instagram. Ensuite, deuxième type de contenu qui sera important de mettre sur ton compte Instagram, ce sera des contenus cette fois-ci engageants. Donc là, le but, ce ne sera pas de trouver de nouvelles personnes avec ce type de contenu, mais ce sera de fidéliser les personnes qui sont déjà présentes en parlant un petit peu plus de l'histoire de ta marque, en montrant les backstage, en montrant du contenu informatif sur ta thématique à toi. Ici, vraiment, le but, c'est de créer un lien parce que du coup, il ne faut pas oublier qu'Instagram, c'est un réseau social, mais de créer un lien entre toi et tes abonnés ou en tout cas, si ce n'est pas toi directement, entre ta marque et tes abonnés. Et enfin, le troisième type de contenu à ne pas oublier mais à avoir sur son compte Instagram, ce sera le contenu qui va convertir tes abonnés en clients potentiels. Donc là, ce sera tout simplement quand tu vas parler de manière directe de ton produit, de ce que tu vas proposer, de ce que tu vas vendre, quand tu vas montrer tes témoignages, quand tu vas montrer les retours et quand tu vas montrer les avantages de ton offre, de ton produit. Et là, forcément, il va en falloir aussi un petit peu pour que tu puisses générer cette fois-ci des clients, que tes abonnés se transforment en clients. Donc en gros, pour résumer, trois types de contenu hyper important de mettre sur ton compte Instagram. Le contenu viral qui va te permettre justement de ramener de nouvelles personnes sur ton compte Instagram. Donc là, mise à fond, à fond, à fond sur tout ce qui est réel, sur tous les formats vidéo. Là, en 2022, on est dans un système où Instagram est en train de plus en plus de changer pour devenir un petit peu comme TikTok avec toutes les vidéos. Donc, mise sur le contenu vidéo si tu veux justement générer de nouvelles personnes sur ton compte Instagram. Ensuite, deuxième contenu, ce sera le contenu engageant ou le contenu pour fidéliser de manière continue, tu vois, les personnes sur ton compte Instagram pour les maintenir dessus, pour ne pas qu'elles s'ennuient, tout simplement, une fois qu'elles se sont abonnées. Et enfin, le contenu qui va les convertir en client. Donc, le but de ton calendrier éditorial, ce sera de placer toutes les semaines un petit peu chacun de ces contenus-là. Tu te fais par exemple une liste de tous les contenus viraux que tu vas pouvoir faire dans la semaine et tu les places sur ton calendrier éditorial. Pareil, sur les contenus engageants, tu te fais une liste de tout ce que tu vas pouvoir faire pour fidéliser les personnes qui sont déjà sur ton compte et tu vas les placer sur ton contenu éditorial pour que, bah voilà, chaque semaine, tu puisses savoir un petit peu de quoi tu vas traiter, ce que tu vas dire. Et il faut se dire aussi que dans ces trois types de contenus, bah forcément, il va falloir privilégier les contenus viraux qui vont te permettre justement de générer plus de personnes et les contenus engageants qui vont te permettre de fidéliser les personnes déjà abonnées. Et enfin, le contenu dit promotionnel de tes produits, de tes offres qui va te permettre de convertir les abonnés en clients, bah il faut que tu puisses le placer un petit peu en minorité. en général, on dit toujours que tu dois avoir 80% de tes contenus qui seront des contenus dits viraux ou engageants et 20% de ton contenu dans la semaine qui sera du contenu vraiment promotionnel de tes offres où là, tu vas montrer tes témoignages, tu vas montrer tes produits ou tes services pour que vraiment, tu puisses ne pas lasser en fait les personnes qui te suivent et pour que tu puisses générer des personnes tout en gardant ton objectif ultime, c'est-à-dire l'objectif de créer une entreprise rentable, c'est-à-dire de faire quand même des ventes. Donc je reprends depuis le début. Première chose à faire, définir ta cible. Deuxième chose à faire, ce sera de te créer un calendrier éditorial avec tous ces types de contenus-là. Ensuite, troisième chose d'importante à faire, ce sera d'optimiser ton compte Instagram. Donc de manière très simple ici, sans rentrer dans tous les détails parce que ça pourrait durer des heures et des heures, c'est de faire en sorte d'avoir un compte Instagram qui soit très clair et attirant pour ta cible. Donc en gros, il va te falloir de belles couleurs selon ta charte graphique, une belle biographie où l'on comprend vraiment de manière très claire en fait ce que tu fais, ce que tu proposes, qui est ta marque et quelle est ta plus-value. Donc en quelques phrases, sans forcément que ce soit trop compliqué pour ta cible, il faut que tu puisses lui exprimer qu'est-ce qu'elle a à découvrir sur ton compte Instagram. En fait, qui tu es, tout simplement. Ensuite, ce sera d'avoir des posts avec de la qualité dans ta thématique à toi. Donc de belles photos, une belle lumière puisqu'en 2022, vraiment, avoir du contenu de qualité, ce n'est pas du tout un avantage, c'est la base, tout simplement. Donc un contenu qui doit être attirant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Instagram, oui, c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qui peut prendre du temps mais le but d'Instagram, c'est d'instaurer ce lien social-là, instaurer un lien de connexion avec les personnes qui vont te suivre. Du coup, mise sur les échanges avec les autres comptes, partage en story régulièrement, republie des contenus d'autres comptes et après, si ça peut te rassurer également, sache que tu n'as pas forcément besoin de te montrer pour développer ta visibilité. Il y a énormément, énormément de marques qui existent et pourtant, on n'a jamais vu la tête de leur fondateur donc ce n'est pas une excuse. Tu peux quand même créer énormément de contenus, de valeurs pour tes abonnés afin de développer ta visibilité, il n'y a aucun souci. Et enfin, il va falloir que tu puisses vraiment être régulière, c'est-à-dire que chaque semaine en amont, tu définis qu'est-ce que tu vas publier, qu'est-ce que tu vas partager, qu'est-ce que les personnes en fait que tu cibles aimeraient voir dans ta thématique afin que tu puisses justement les ramener vers toi. Pour optimiser ton compte, tu auras d'autres astuces, notamment celle de mettre des hashtags, ça, ce sera très important d'en mettre, de miser, encore une fois, ça, je ne le répéterai jamais assez, mais sur les contenus vidéo tendance avec les réels, ça, ça va te permettre vraiment de développer fois mille ton compte Instagram et de créer de l'engagement. En fait, place-toi tout simplement dans la peau de ton client cible, de ta cible à toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il aimerait regarder ? Qu'est-ce que tu penses qu'il aimerait avoir ? Et à partir de ça, tu définis les contenus que tu vas pouvoir faire. Donc oui, ça demande de la régularité, ça, je ne vais pas te mentir, ça, c'est sûr. Instagram, c'est du taf, c'est du boulot, mais derrière, c'est développer ta visibilité, c'est aussi t'assurer de développer ta marque parce que développer ta visibilité, c'est développer le nombre de futures potentielles personnes qui seraient potentiellement tout simplement intéressées par ce que tu vas proposer. Et pour celles qui sont arrivées jusqu'ici, sachez qu'il y a actuellement un code promo de moins 30% sur mon guide Instagram qui s'appelle le guide Instagram de 0 à 30 000 abonnés. Le code promo, c'est tout simplement Instagram en majuscule, donc Instagram, et il vous donne le droit à moins 30% sur ce guide. Le guide, vous pouvez le retrouver sur mon site internet l'entrepreneuse.fr. C'est un guide où je vous explique à travers des exemples, à travers des cas concrets, comment je suis arrivée du coup à ces 30 000 abonnés, maintenant 40 000. Donc, c'est plein, plein de conseils, d'astuces qui vous serviront pour la création de votre contenu. Donc, je voulais vous rappeler qu'il y avait ce code promo qui était valable en ce moment. Et pour clôturer cet épisode, je voulais vous rappeler aussi que c'est normal de commencer de zéro. On commence tous de zéro sur Instagram. Ce n'est pas grave si au début, vous avez 3 abonnés. Ce n'est pas grave non plus si au début, vous avez 3, 4 likes. Non, le tout, c'est de continuer d'être régulière, de créer du contenu à forte valeur ajoutée et de ne pas avoir peur. de ne pas avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada